Chelsea ça fait 20 ans que les supporters ont été habitués à gagner et en fait là on leur demande de patienter, de prendre le temps, de regarder leur équipe perdre et ils n'y arrivent pas Salut tout le monde, vous regardez le noyau dur, votre émission 100% football, 100% radical votre émission de passionné pour des acharnés j'espère que vous allez bien en tout cas nous on est super en forme parce que c'est vrai qu'on est en 2024 et qui dit 2024 dit évolution, envie d'améliorer un peu le projet c'est pour ça qu'à partir de cette émission on va vous proposer quelque chose d'un peu innovant on va vous proposer à chaque fois un sujet par émission et chaque sujet sera décliné en plusieurs sous-petits sujets, sous-débats auxquels on pourra participer agréablement autour de ce beau sujet et ce soir, parce qu'on sait qu'il y a une belle communauté tout simplement dans les pays francophones on va parler de Chelsea, bah oui il y a de quoi dire sur le club londonien Chelsea, il y aura pas mal de beaux petits sujets mais d'abord je vais présenter nos invités de ce soir et ce sont aussi de très très grands fans je crois des blues je vais pas me tromper mais c'est aussi des passionnés tout simplement on va commencer avec notre ami Prince comment tu vas Prince ? ça va très bien et toi tranquille ? bah ça va super, merci d'avoir accepté notre invitation merci à vous de prendre l'invitation surtout avec grand plaisir, je te décris, enfin je décris un peu ton pédigré donc un des cofondateurs des Arrêt de jeu est-ce que tu peux nous réexpliquer ce que c'est ? la règle ou le média ? moi je comprends pas la règle, donc vas-y réexplique-moi non, le média bien sûr Arrêt de jeu c'est une communauté de jeunes passionnés qui avaient envie de donner la voix aux passionnés donc la plupart du temps ce qu'on fait c'est des émissions de football en ramenant des supporters pour leur donner un peu une voix et essayer de parler un peu comme on peut parler dans son salon dans des groupes Whatsapp et entre jeunes la base quoi exactement, ce qu'on fait aujourd'hui bah oui, c'est un grand plaisir de t'avoir aujourd'hui pour parler forcément de Chelsea parce que fan de Chelsea exactement, c'est un peu compliqué en ce moment d'être fan de Chelsea mais voilà, on subit mais on est là tu vois il y a moyen, il y a moyen, d'ailleurs n'hésitez pas à continuer à nous suivre parce que c'est vrai que je vous félicite même pas ceux qui nous regardaient qui regardaient le noyau dur, vous êtes de plus en plus nombreux vous nous regardez toutes les deux semaines donc n'hésitez pas, il y a la page YouTube il y a le compte Instagram, Twitter mais aussi en podcast, vous pouvez laisser des petits commentaires un petit pouce, ça nous ferait plaisir je continue les présentations avec Goldie salut Goldie salut, merci de m'avoir invité, ça fait vraiment plaisir bah pareil aussi, on est très content de t'avoir parce que toi aussi, on peut dire un talent, un créateur de contenu la 90ème participant en tout cas à la 90ème non il n'a pas envie non, je rigole, je rigole il a regardé sa chambre j'étais pas tout bleu non, en fait, ça fait plaisir d'ailleurs, on passe un coucou à tous les frères qui auraient pu être là, mais qui ne sont pas là et en fait, c'est le même but carré de jeu c'est on donne la parole à des passionnés de temps en temps, on a des très bons invités et en fait, le but, c'est vraiment de mettre en avant des gens qui n'ont pas tout le temps la parole donc on voit souvent les mêmes personnes on aborde souvent les mêmes sujets mais on essaie de changer et les gens ont l'air de kiffer tu vois, ça partage ça se reconnaît en nous et c'est vraiment cool mais c'est pour ça qu'on est très très content de vous avoir parce que c'est important ouais, tout le monde a le droit de parler de football et de prendre du plaisir comme toutes les deux semaines celui qui prend toujours du plaisir à venir c'est Sacha Tavoliéri salut Sacha le football est la plus belle des maladies chers amis voilà, c'est sans doute la manière d'entendre dire les choses de la meilleure des manières et d'ailleurs, effectivement tu nous as beaucoup manqué dans l'épisode avec Mélissa Onana mon cher Malik très très belle moustache par ailleurs est-ce que tu t'as fait ça pendant les vacances ? écoute, pendant les vacances c'était un pari et donc du coup je l'ai fait et je peux te dire maintenant je suis un pro du snow je suis peut-être pas un pro du foot mais un pro du snow un pro du snow ? ah ouais, tu verras les petites vidéos on pourra vous les balancer non, je ne suis pas très envie non, mais ça va moi la seule chose que j'aime au ski c'est les raclettes on l'a vu non, je ne l'ai pas non, non, mais blaguez moi je te dois être félicité aussi parce que c'était une très très bonne émission donc si vous ne l'avez pas encore vue cette émission avec la soeur Donana qui nous raconte justement son métier aussi la situation de son frère Amadou donc c'est sur les réseaux c'est sur Youtube c'est sur toutes nos plateformes donc n'hésitez pas à aller voir bon les gars il y a pas mal de bonnes choses ce soir c'est une spéciale Chelsea vous l'avez compris donc on va parler de l'équipe des présentations de l'équipe du coach on va parler du propriétaire et surtout aussi la petite touch belge on va parler tout simplement de Roméo Lavia et peut-être de Romelu Lukaku ou quid de son avenir c'est dans cette émission du noyau dur spécial Chelsea on commence tout de suite avec le premier sujet donc les prestations de l'équipe des Blues bon Chelsea alors c'était une question on s'est beaucoup posé la question en off de savoir comment on va aborder ce premier sujet sur Chelsea on va y aller cash on se demandait est-ce qu'aujourd'hui Chelsea est encore une équipe du top 5 en première ligue alors avant de vous donner la parole je fais juste le contexte aujourd'hui Chelsea dixième dix victoires cinq nuls dix défaites alors je commence par toi Goldie est-ce qu'on peut encore considérer Chelsea comme une équipe du top top 5 en première ligue tu commences directement mais en vrai bon je vais la faire courte au jour J au moment où on se parle non c'est simple on est d'accord avec je ne suis pas d'accord allez on y va direct je ne suis pas d'accord je ne suis pas d'accord dans le sens où les équipes du top 5 il y a les résultats mais aussi tout ce qui est structure il y a aussi tout ce qui est attractivité il y a tout ce qui est finance il y a tout un contexte qui fait que en première ligue il y a les équipes du top 5 et les autres et je pense que tant que Chelsea comment dire n'a pas touché le fond c'est-à-dire que financièrement ça ne va plus que les joueurs ne veulent plus signer à Chelsea que les meilleurs joueurs qui sont au club à l'heure actuelle décident de partir on a encore ce truc de se dire bon on est en crise mais je pense qu'on reste encore quand même avec les équipes du top alors je vais reformuler plutôt la question est-ce que ça vous surprend de voir Chelsea dixième Sacha oui moi ça me surprend très très fort mais quelque part je ne suis pas en fait je suis étonné parce que forcément je m'attendais à mieux mais je ne suis pas étonné au regard de ce que j'ai vu cette saison en fait c'est aussi simple que ça après pour revenir sur ta question moi je suis plutôt entre vous deux c'est-à-dire que pour moi l'identité d'un club de Chelsea c'est clairement l'identité d'un club du top 5 je veux dire vu l'histoire au regard des fans de ce que Chelsea représente aux yeux du monde pour moi Chelsea c'est quasiment à mes yeux en tout cas un des plus grands clubs d'Angleterre très clairement et donc Chelsea se doit d'être respecté comme tel c'est pour ça d'ailleurs qu'on est aussi vindicatif et que les réseaux s'enflamment à chaque contre-performance de Chelsea parce qu'il y a une identité aujourd'hui Chelsea n'est plus ce que Chelsea était à l'époque où il n'avait pas gagné beaucoup de titres et à l'époque où justement Roman Abramovic n'était pas arrivé au sein de la structure de Chelsea donc voilà c'est évidemment le grand russe qui a fait la différence mais aujourd'hui oui moi je suis en tout cas assez sûr que quand on parle du top 5 il y a Chelsea dedans pour rester sur tes propos juste pour redonner un petit aperçu sur le palmarès de Chelsea dans son histoire Chelsea c'est 6 titres de champion d'Angleterre 8 coupes d'Angleterre 6 Carabeo Cup coupe de la ligue en français 4 Community Shield 2 ligues des champions 2 Europa League 2 Super Coupes de l'UFA donc effectivement est-ce que vous êtes d'accord est-ce que vous êtes de l'avis de Sacha de dire Chelsea fait partie entre guillemets des meubles de la première ligue et donc doit être respecté ça c'est indéniable c'est indéniable Chelsea était un grand club et c'est pas en fait quand j'ai dit non on ne remet pas ça en question moi je regarde le classement je regarde le foot chaque semaine ça fait 2 ans que Chelsea ne joue pas comme une équipe du top 5 n'est pas dans le top 5 ils sont 10ème ils sont à la même position que l'année passée avec Graham Potter qui a été viré donc quand on prend ces paramètres là qui sont purement footballistiques Chelsea n'est plus un club du top 5 Chelsea ne peut pas se permettre de regarder de prétendre regarder Manchester City dans les dieux et dire ok on est une équipe du même calibre on joue les mêmes compétitions non Chelsea ne joue pas d'Europe pourtant ils l'ont fait quand même ce week-end ce week-end ouais on peut parler du match on pourrait parler on pourrait parler du match est-ce que c'est plutôt une faute professionnelle de City ou plutôt bravo Chelsea je pense qu'il y a un peu des deux je pense qu'il y a un peu des deux parce que Pochettino fait un excellent match tactiquement parlant c'est rare mais là il faut le souligner les joueurs viennent avec beaucoup d'envie on est réaliste enfin on est réaliste on arrive à ouvrir le score mais derrière Manchester City ok on arrive à les déjouer tactiquement 3-4 occasions voilà à l'an avec un tout petit peu plus de réussite et là comment dire le match peut basculer de leur côté franchement tu vois cette action de l'assiste de De Bruyne pied gauche celle-là il ne peut pas la rater la tête qu'il met au-dessus c'est incroyable franchement il a 2-3 occasions où il prend le dessus sur Lévi-Colwil où tu te dis bon avec un peu plus de réussite voilà ils peuvent ils peuvent égaliser plus tôt ils peuvent même peut-être prendre l'avantage sur le match tout comme Chelsea aussi si on est un peu plus réaliste sur 2-3 occasions je parle le face-à-face de Jackson qui rate ou même la frappe de Sterling qui Ederson va chercher du bout du pied donc au final ça finit 1-1 et nous supporters de Chelsea on est frustrés parce que tu mènes pendant 80-85 minutes et tu te dis et tu sens que rien tourne chez City tu vois oui voilà c'est ça tu te dis aujourd'hui ils sont prenables finalement tu prends un point mais quand tu regardes au total la fin de la limite du match c'est le nul c'est logique en fait oui mais c'est ça mais est-ce que et là forcément on va rentrer dans l'analyse un peu plus pochettinienne de la chose mais est-ce qu'il n'est pas content avec ça est-ce que Chelsea ne doit pas être content avec ce qu'ils ont fait est-ce que c'est aussi quelque part montrer le niveau de Chelsea actuel que de montrer qu'on se contente qu'on est content quand à un moment donné tu laisses Manchester City faire une attaque en U pendant 60 minutes je veux dire il ne faut pas s'attendre à ce qu'à un moment donné tu prennes un goal alors tu vois moi je voulais relancer Goldie sur son affirmation de dire que ça fait 2 ans qu'on ne reconnait pas trop le Chelsea je voudrais qu'on regarde un peu ce 11 aligné par Pochettino justement Pochettino contre City Goldie quand on voit ce 11 là est-ce que c'est un 11 aujourd'hui qui fait ça va encore peut-être une question un peu exagérée mais qui fait rêver en fait ou qui peut prétendre les premières places dire qu'il fait rêver ça serait mentir mais après tu vois ce 11 là tu te dis il y a un semblant de projet c'est des mecs qui sont arrivés récemment qui doivent encore s'acclimater qui sont pour la plupart très jeunes mais quand tu vois ce 11 là je vais dire quelque chose peut-être de très dur eux il y a 5-6 ans il n'y en a que très peu qui sont dans le 11 de Chelsea ah clair moi je suis d'accord avec toi je suis d'accord avec toi et il y a aussi il y en a beaucoup qui sont pas dans le 11 de Chelsea si tout l'effectif est disponible ça aussi parce que c'est aussi quelque chose qu'il faut souligner et ça on va reparler de Boilly sûrement après il fait une erreur en arrivant à Chelsea c'est qu'il y a un licenciement qui se fait en interne par rapport à tout ce qui est kiné médecin et même on a vu il y a des infos qui sont sorties comme quoi les joueurs avaient un peu du mal avec le nouveau staff médical qui avait été mis en place Chelsea depuis 2 ans c'est l'hécatombe au niveau des blessures là je vois un 11 avec Dizacy Colwell au milieu Wesley Fofana n'est pas là Rhys James n'est pas là Ben Chilwell vient de revenir on parlait de la touche beige Roméo Lavia je pense que s'il est là je pense que lui il arrive aussi pour jouer aussi une place dans ce 11 là donc il y a vraiment ce mélange de tout c'est à dire qu'il y a un manque de maturité il y a beaucoup de blessures il y a un contexte tu me parles d'un mec de 20 ans qui vient d'arriver de sa première saison professionnelle à Southampton pour dire qu'il va jouer je l'aime beaucoup c'est un grand talent pour dire qu'il vient truster une place à Chelsea Chelsea Football Club à un moment tu avais Déco Balak sur le banc c'est pas faux et Sacha c'est vrai c'est un truc de fou c'est dingue on ne se rend pas compte des trucs Ashley Cole latéral gauche des joueurs incroyables aujourd'hui tu te demandes si Koukou Rela acheter 65 millions c'est c'était ma question je voulais te relancer là-dessus on a l'impression c'est bon pour être le plan C dans ce plan ce qui m'interpelle c'est aussi pas mal de joueurs achetés très cher il y a déjà le poids du montant de transfert quand je pense à Fernandez 80 millions 121 millions d'euros et je crois que c'est 131 bonus compris pour Kaïsoudou ça moi ça m'énerve un peu parce que qu'est-ce qui t'énerve le prix ? pas le prix en fait tout le débat autour du prix c'est qu'on est arrivé dans une ère du football oui je ne veux pas dire que c'est normal ça dépend sa foison et donc moi je trouve que mettre l'accent sur les prix à chaque fois qu'on parle de Chelsea ils ont dépensé un tel mais la valorisation marchande c'est au regard du niveau du joueur sinon ça ne sert à rien tu vois tu ne vas pas acheter Yoni Boyens à 150 millions d'euros tu comprends c'est normal c'était mon joueur préféré après aujourd'hui là je rejoins Goldie c'est-à-dire qu'en première ligue en fait il n'y a plus de signification vraiment entre la valeur du joueur et le niveau qu'il peut réellement avoir aujourd'hui tu payes le potentiel tu payes le marketing tu payes quand tu signes un mec comme Caicedo tu es sûr qu'en Amérique du Sud tu vas vendre tes maillots quand tu signes Enzo Fernandez en Équateur c'est un petit pays l'Équateur frérot tu vois on y reviendra tout à l'heure parce que c'est vrai qu'apparemment du côté des dirigeants de Chelsea on est tranquille par rapport au fair play financier parce que c'est vrai qu'on pourra revenir sur cette dépense ce montant pharaonique que Chelsea a dépensé en 16 mois ce qui est bien avec Chelsea c'est que Chelsea a beaucoup acheté mais Chelsea a beaucoup vendu aussi et ça les gens ne le soulignent pas souvent et en plus il y a cette histoire de contrat étalé sur 7-8 ans qui font qu'au final d'un point de vue fair play financier ils sont totalement dans les clous je ne pense pas qu'il y ait de risque financier que Chelsea connaisse une faillite la FIFA a perdu les bons échelonnés sur 7-8 ans vous regardez le noyau dure vous l'avez compris c'est une spéciale Chelsea et on enchaîne tout de suite le deuxième sujet c'est toujours en lien avec l'équipe c'est le coach Mauricio Pochettino j'aimerais avoir votre avis sur ce coach on a l'impression comment ça il rigole direct il rigole direct j'ai entendu l'or il rigole direct après on va quand même faire un petit bilan pour l'instant de Pochettino chez les Blues c'est 17 victoires t'as vu la petite seconde du 7 victoires non non faut pas abuser 17 victoires 6 nuls 11 défaites est-ce qu'on doit parler déjà de rupture entre le couple Pochettino Chelsea est-ce qu'il y aurait une possible rupture est-ce qu'on va faire une séparation rupture je pense pas parce qu'on commence à peine à sortir ensemble c'est les premiers dates exactement est-ce que ça se passe bien malgré les premiers dates non tu vois quelques red flags mais après moi j'ai beaucoup défendu la poche comme je l'appelle parce que c'est un mec dont je suis super fan j'ai suivi sa carrière en tant que joueur déjà quand il était au PSG tout ça et puis quand il a commencé à l'Espagnol Barcelone puis il est passé à Saint-Hompton moi j'ai toujours kiffé ce mec parce que j'avais vu une interview de lui où il discutait de comment est-ce qu'on marque un goal dans le foot et comme il l'a dit moi je suis d'accord avec lui il n'y a pas de mauvaise réponse le foot c'est un truc qui est incroyable c'est que tout le monde a la bonne réponse c'est pas une science c'est pas une science exacte le prince il peut me dire pour marquer un goal je fais une passe il tire ses buts exactement et moi je suis d'accord avec Pochettino parce que sa réponse était il faut créer un déséquilibre chez l'adversaire ça montre déjà sa philosophie de jeu et du coup et on l'a vu à Tottenham on l'a vu à Saint-Hompton moi je me suis dit qu'il allait arriver avec une certaine philosophie qui se marque enfin qui s'inscrit dans un projet comme celui de Chelsea où tu prends pas mal de joueurs techniques pas mal de jeunes joueurs qui doivent s'acclimater un championnat s'acclimater un style de jeu et je me suis dit que ça pouvait matcher forcément staté pour l'instant ça matche pas parce qu'il n'y a pas de fond de jeu je suis désolé il n'y a pas de fond de jeu il n'y a pas de il n'y a pas de mentalité ou soit tu vois il y a certaines équipes où même quand ils jouent mal une empreinte une vraie patte il y a un ADN quand tu parles d'ADN il n'y a pas d'ADN il y a certaines équipes tu sens l'art ADN City jouait un peu moins bien mais tu sentais l'ADN de Guardiola c'est que ça part de gauche à droite ça fait du handball ça tend l'erreur ça veut créer un déséquilibre après Goldie pour juste revenir un peu sur les stats Pochettino avec Tottenham c'est 160 victoires 60 nuls 73 défaites et avec le PSG 55 victoires 15 nuls 14 défaites on peut pas dire c'est un mec qui sait ce qu'il fait le Pochettino celui de Chelsea a beaucoup appris de ses échecs à Tottenham et au Paris Saint-Germain l'équipe et le Chelsea que j'ai vu je suis désolé mais ça n'a rien à voir avec le PSG et le Tottenham de Pochettino c'est beaucoup moins offensif c'est beaucoup plus pragmatique en tout cas celui qu'on a vu face à Manchester City c'était c'était José Mourinho dans ses grands joueurs mais justement c'est juste un one match entre guillemets juste un bon jou cette performance là quand tu prends le match contre Arsenal où on fait le 2-2 ça y ressemble quand le 1-1 contre Liverpool ça y ressemble aussi en début de saison on a battu Aston Villa chez eux mais tu vois là ce que tu me dis j'ai l'impression que c'est des gros matchs ils sont où dans les plus petits matchs justement moi je pense que le gros problème de Pochettino ici c'est qu'en fait il a du mal à motiver ces joueurs là et ça se ressent dans son discours c'est à dire que quand Pochettino arrive à Chelsea c'est un mec tu sens qu'il a vécu la première ligue il a été à Tottenham qui est un rival direct de Chelsea il sait ce que représente Chelsea et il le dit il dit Chelsea on parle de projet mais il faut gagner Chelsea on parle de projet mais il faut des résultats machin et en fait plus la saison passe et plus ce discours change et c'est pour ça que moi aujourd'hui je me pose la question de me dire est-ce que c'est toujours l'homme de la situation parce qu'en fait j'ai l'impression que qu'il a qu'entre guillemets le projet est trop grand et la pression est trop grande mais la pression ça c'est Chelsea Chelsea ça fait 20 ans que les supporters ont été habitués à gagner et en fait là on leur demande de patienter de prendre le temps de regarder leur équipe perdre et ils n'y arrivent pas ça je pourrais se poser la question contre les petites équipes quand même il y a quand même juste un débat de fond qu'il faut avoir au niveau du jeu c'est une équipe qui arrive à des difficultés à construire face à un bloc bas clairement c'est surtout ça moi que je vois c'est qu'à un moment donné il y a des joueurs de ballon capables de faire des différences dans un jeu de transition et on l'a vu ils savent le faire à la perfection contre des équipes qui justement manient mieux le ballon qu'eux mais quand à un moment donné tu te retrouves face à des Luton Town face à des équipes comme ça qui te mènent dans une difficulté parce qu'il faut aller au mastic ils ont du mal à avoir le côté switch mental pour se mettre dans une autre configuration de match c'est exactement ce que disait Goldie est-ce qu'on doit avoir un problème de tactique venant du coach vu que sinon il n'y a pas de fond face au moi je pense clairement parce qu'il y a des choix aussi qui sont faits par rapport au 11 qui sont à remettre en question quand on sait que Lévi Colwell qui est un excellent défenseur central à Brighton la saison dernière revient en club et qui joue 75% de ses matchs à gauche en sachant qu'il y a un jeune joueur comme Yann Madsen que Pochettino décide de ne plus faire jouer qui part à Dortmund et qui dès le premier mois est l'humeur jeune du championnat il y a toutes ces choses qui sont à mettre en question le Conor Gallagher c'est un joueur qu'on aime tous dans un match contre Manchester City où ça joue en transition où on a besoin d'aller presser et tout ça il est hyper important mais dans des matchs où il faut jouer un peu plus au ballon où le ballon doit circuler un peu plus vite face à des Luton face à des Burnley je pense que j'ai le match contre Sheffield où on prend je pense que c'est deux buts en contre et Nottingham aussi dans des matchs comme ça par exemple un Gallagher ne sert à rien il faut mettre Tenkunku Tenkunku était blessé mais il a d'autres options plus techniques où replacer Palmer dans l'axe jouer avec Moudric et Sterling qui sont capables de prendre les 1v1 mais on a l'impression en fait qu'ayant peur pour son poste il joue toujours la carte de la sécurité 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 et au final dans des matchs comme ça ça se paye du coup je relance la question vers toi Goldy on fait quoi alors du coup on fait quoi avec Mauricio Pochettino parce que là à vous entendre c'est un peu partagé on peut pas trop juger le coach mais qu'est-ce qu'on fait alors du coup parce que j'ai pas l'impression qu'un club comme Chelsea peut attendre encore éternellement avant de réussir de belles performances et revenir au top je trouve que dans ce genre de projet parce qu'on parle vraiment de projet à Chelsea il faut un minimum de stabilité moi pour moi à partir du moment où tu as fait un choix qui est comme marquant parce que c'est comme un gros nom de la première ligue sur ces dernières années tu dis tiens au moins jusqu'à la fin de la saison ça n'aurait pas de sens de changer en plein milieu de saison avec une finale qui est la semaine prochaine et que t'es en quart de finale de l'AFA Cup mais c'est clair qu'il y a de gros problèmes dans cette équipe et j'ai même je vais peut-être aller trop loin puisqu'on n'a pas ces réponses-là on n'est pas dans le vestiaire on n'est pas des insiders du club mais tu as l'impression qu'il est dans la même position qu'au PSG c'est qu'on lui dicte certaines choses Yann Madsen ne joue pas parce qu'il n'a pas prolongé exactement tu vois Madweke ne joue pas parce qu'il a râlé Intel ne joue pas parce qu'il y a l'autre devant qui a coûté beaucoup plus cher exactement et j'ai l'impression par exemple Hugo Shoku devait commencer beaucoup plus de matchs quand ça n'allait pas du côté de Kaysedo mais il n'a pas fait donc j'ai l'impression j'ai l'impression que ce n'est pas un mec qui entre guillemets tient les rênes j'ai l'impression que c'est ça et pourtant il a prouvé par le passé qu'il a une certaine connaissance du football et de la première ligue et je trouve qu'on devrait plus lui faire confiance que ce soit les supporters ou les dirigeants il a peut-être aussi été engagé pour ça il a cette capacité-là et à un moment donné c'est très rare d'avoir des entraîneurs qui savent je dirais s'adapter à un environnement une structure qui n'est pas double mais triple avec carrément les américains en dessous qui gèrent le fonds d'investissement son ami iranien je pense à côté de lui et puis ensuite seulement les directeurs sportifs Laurence Stewart Paul Wistendley etc donc c'est très très compliqué aussi de comprendre comment fonctionne est-ce que ce n'est pas un problème de communication tout simplement entre les différentes parties parce qu'aujourd'hui le problème c'est que tu peux en un coup de fil te tuer une hiérarchie entière tu vois et c'est un peu ce qu'avait fait Nasser El Khelaifi avec Pochettino à un moment donné et c'est un peu ce que fait aussi Boilly avec Pochettino mais après moi je rejoins totalement je rejoins totalement sur l'idée que tu peux me tutoyer s'il te plaît je vous rejoins dans l'ensemble je sais je suis peut-être plus âgé d'ici je rejoins vraiment l'avis général ici qui est que Pochettino n'a pas la liberté sur tous les choix parce que on l'a directement vu avec Thomas Turel si Thomas Turel ne reste pas à Chelsea c'est pas une question de résultats parce que depuis Boilly c'est lui qui a eu les meilleurs résultats en termes de statistiques de victoires remportées mais il y a eu une vraie rupture dans la manière de travailler c'est-à-dire que Thomas Turel tu ne lui mets pas trois directeurs sportifs au-dessus de la tête tu ne viens pas lui imposer des joueurs payer 110 millions le 31 janvier tu lui dis lui il doit jouer et la rupture se fait à ce niveau-là il prend Graham Potter qui est un plus petit entraîneur qui justement accepte ses directives venues d'en haut et souvenez-vous quand il vire Graham Potter il y a beaucoup de gens qui parlent de Nagelsmann à Chelsea et au final ça ne se fait pas et quand on creuse un peu c'est parce que Nagelsmann c'est aussi ce genre d'entraîneur qui tu ne vas pas lui imposer des joueurs ou des idées la même raison pour laquelle il a refusé le poste au Paris Saint-Germain et qu'il était pressenti pour le faire j'ai l'impression que tu vas un peu tu vas rapidement dans le sujet parce que là on rentre dans les dirigeants et je pense que c'est le sujet d'après le sujet suivant vous êtes bons les gars mais justement j'ai pas besoin de travailler ce soir je suis grave d'accord avec toi parce que tu sens vraiment que en fait le souci que ce soit de Pochettino ou même de Graham Potter c'est qu'en fait eux ils ont décidé d'accepter de se plier exactement et c'est là où tu vois l'incohérence des dirigeants en fait eux ils dirigent une franchise NBA ils s'en foutent du sport ils font ce qu'ils veulent avec certains pions même logique pour le recrutement ouais même logique pour le recrutement clairement quand tu mets un mec comme Potter ou Pochettino c'est des mecs où partout ils ont passé leur équipe jouait exactement ils arrivent à Chelsea ils n'arrivent plus à imposer leur patriellement parce qu'en fait on leur coupe la main mais en fait moi je pense même pas que ce soit le fait qu'on leur impose certaines choses je pense que c'est juste la pression qui est mise ça veut dire que Potter il arrive le mec il y a eu des millions et des millions qui ont été investis sur le mercato en janvier on te met Enzo Fernandez c'est le transfert du siècle et derrière en fait on lui met la pression de s'il n'y a pas de résultat t'es dehors donc en fait ces mecs là à un moment donné ils ont peur de jouer ils vont être pragmatiques ce chapitre sur Pochettino tout simplement on va enchaîner sur la direction le président mais donc du coup pour vous out ou pas out Pochettino fin de saison et qui pourrait le remplacer allez on se lance pour moi c'est ça pour moi je suis Pochettino reste au club tant qu'on sait pas qui peut le remplacer après là ça devient intéressant parce qu'il y a des Mourinho des Tuchel qui commencent à Mourinho ouais moi je suis pas moi une fois que c'est fini avec une ex c'est fini tu vois je suis pas trop en mode Mourinho alors il y a eu beaucoup de fois t'as ravalé ton vomi beaucoup de fois Goldi toi next ou pas next Pochettino Pochettino mais si parti pour parti si on prend un autre coach moi je prends de nouveau un mec qui connait la première ligue mais après lequel tu vois ça va se décanter il y a Desherby qui sera libre Klopp a dit qu'il voudrait pas entraîner une autre équipe en Angleterre mais si tu mets un bon petit chèque tu vois je pense qu'il le fera jamais il est à 12 millions de livres sterling par an c'est certainement un des entraîneurs les mieux payés au monde moi je crois que Klopp il fera pas ça aussi non il fera jamais ça et puis j'en veux pas pour le moment je pense que justement c'est ça aussi qui était très compliqué ce qui était dommage d'ailleurs avec Tuchel c'est qu'on lui a donné un petit peu de temps et juste au moment que ça a commencé à aller mieux ils ont cassé complètement l'arbre à la racine faut pas faire la même erreur avec Pochettino je pense qu'il doit effectivement grandir et permettre à ce groupe de grandir et quelque part aussi il y a eu tellement de nouveaux joueurs tellement d'égo aussi à tout simplement qui doivent s'aligner ensemble que ça prend forcément du temps ça doit trouver des automatismes et puis quand tu veux faire du faut savoir aussi quel est le projet de Chelsea et là ça va faire la transition sur ton sujet futur qu'est-ce que tu fais avec Chelsea ? Est-ce qu'on prend des gros stars qui arrivent et qui sont performantes ? Est-ce qu'on fait du prospect challenge ? Donc on va aller chercher des jeunes comme Roméo Lavia comme Cole Palmer etc. et dans ce cas là on espère pouvoir les revendre encore plus cher ou en tout cas construire une équipe très forte mais sur les 10 en plus qui arrivent et donc dans ce cas là on ne doit pas s'étonner d'être 10 ou 12ème cette saison ou alors on va directement sur des joueurs qui sont déjà confirmés et alors on vise le top 5 en fait le problème c'est la lisibilité dans le projet Vous avez vu Sacha vous a posé une question vous allez pouvoir y répondre là maintenant dans le troisième sujet vous l'avez compris c'est la direction et le président de Chelsea Alors avant de donner la parole Prince je vais juste recontextualiser comme d'habitude donc du coup Todd Bolli arrivé il y a 16 mois quasi plus ou moins 637ème fortune mondiale selon Forbes alors à 50 ans à la tête d'un consortium de milliardaires il rachète en 2020 de Chelsea je crois si je ne me trompe à 5 milliards auprès de Bramovic dans sa poche parce qu'il est tellement riche il a signé en 16 mois enfin il a dépensé plus de 1 milliard d'euros sur le marché des transferts on doit se poser la question parce que c'est vrai que dans un club quand le club va moyennement bien on s'attoque toujours donc aux joueurs aux coachs à la direction est-ce que Todd Bolli peut être l'élément clé de ce possible échec à Chelsea selon vous Sacha a donné des pistes est-ce que vous êtes d'accord avec ça qu'est-ce qu'on doit faire selon Bolli est-ce que Bolli est le responsable positif ou en négatif du côté de Chelsea ? Je ne dirais pas que c'est le responsable genre comme si la faute n'était qu'à lui mais en tout cas il a une grosse part de responsabilité c'est-à-dire qu'en fait c'est un mec qui vient du sport mais qui vient du sport américain c'est-à-dire que le football et ce qu'on voit en NFL en NBA dans la manière dont c'est géré ce n'est pas du tout la même chose et je pense qu'il a été naïf en arrivant de vouloir comment dire recopier le modèle et de se dire ça va fonctionner dans le football parce que le projet de Chelsea en vrai de vrai il est totalement innovant parce qu'on a parlé t'as dit soit on ramène des stars soit on ramène des jeunes prospects mais en fait lui il veut ramener des prospects stars tu vois il veut prendre les meilleurs jeunes joueurs et se dire on va faire une équipe avec les meilleurs jeunes joueurs du monde oui mais Chelsea ce n'est pas les San Antonio Spurs encore une fois tu vois Los Angeles Lakers c'est le propriétaire des Los Angeles Lakers on s'en fout Miami Heat c'est pas la bonne chose mon gars San Antonio Lakers je dirais que c'est pas la bonne chose mais ce que je vais dire par là c'est que tu ne peux pas à un moment donné déjà il n'y a pas de carton en football et ça c'est un problème pour Todd Bully vraisemblablement et puis aussi s'il y a un souci tu ne peux pas le régler aussi facilement que sur un parquet de 5 joueurs de 5 basketteurs tu vois donc c'est encore une fois c'est totalement différent lui il arrive avec un prisme américain il n'a pas en fait si tu veux la conception tu sais c'est pas quelqu'un qui a racheté un club de soccer et qui a ensuite à dire oui après le soccer aux USA j'ai envie de faire quelque chose non c'est juste un mec qui s'est dit c'est une énorme brand ça va toucher le monde entier et cette marque là va pouvoir un peu comme pourrait être McDonald's un peu comme pourrait être Coca-Cola va pouvoir me faire générer encore plus de bénéfices et je vais pouvoir l'utiliser comme levier pour ensuite attirer encore d'autres marques il n'a pas du tout pensé au projet sportif quand il a racheté après ça je suis totalement d'accord jusqu'à présent de ce côté là je pense qu'il ne se trompe pas pour l'instant marketingment parlant il perd beaucoup plus d'argent que ce qu'il en gagne à mon avis avec tous les transferts qui sont faits mais après il y a de plus en plus de sponsoring qui s'intéresse on le voit sur les images ici c'est des investissements après c'est d'accord il part sur une foi et c'est vrai les investisseurs ils ont toujours ce côté penser à l'avenir et penser à ce que tu vas pouvoir récupérer après et ça je le salue totalement mais où est-ce qu'on va avec quelle idée parce qu'il n'y a pas l'idée de jeu derrière après ça je ne suis pas totalement d'accord parce que ce que j'ai envie de dire c'est que à la différence par exemple si tu prends le projet de Manchester United où vraiment là ça a acheté du bling bling je trouve que dans le recrutement il y a quand même une certaine réflexion sportive après ils sont peut-être trompés aussi le projet peut-être qui se trompe en se disant on va prendre les meilleurs jeunes du monde on va les mettre ensemble et ça va gagner un titre mais on revoyait encore une fois sur c'est quoi l'identité de Chelsea Paul Wittanley ancien directeur recrutement de Brighton fait du Brighton en fait tu vois mais c'est pas tu n'as pas le même calibre je comprends attention Sacha parce qu'en fait il ne faut pas non plus oublier que Chelsea quand Abramovic rappelle rachète Chelsea en 2003 de ouf non disait Drogba jouer à Marseille c'est ça Ariane Robben est un jeune du PSV il a cherché Balak Shevchenko ça c'est par après et en plus la plupart des gros noms Balak il arrive libre et Shevchenko c'est un gros raté Crespo aussi c'est un gros raté mais les vrais joueurs qui ont performé tu vois qu'il y a une réflexion derrière et j'ai l'impression que Todd Bolli en fait il est arrivé il a acheté une maison il a dit je veux la rénover il n'a pas fait attention au câblage électrique ils ont remarqué qu'il avait des petits soucis et là il veut revenir aux bases ou en tout cas l'entourage et toutes les personnes qui le conseillent veulent revenir aux bases donc ça c'est l'impression qu'on a vu de l'extérieur après c'est vrai là je suis complètement d'accord avec vous qu'il y a des grosses erreurs de casting et qu'il y a certaines boutiques acheté 40 millions pour l'instant Est-ce que les grands transferts de Chelsea sont des premiers choix dans le football de haut européen top 5 Est-ce que Nicolas Jackson il peut jouer est-ce qu'il était par exemple moi je te dis directement j'ai la réponse non il n'y était pas dans la shortlist de Luis Campos au Paris Saint-Germain Est-ce que le Real Madrid voulait Nicolas Jackson la réponse est non Est-ce que le Barça voulait Nicolas Jackson en fait ils vont sur des joueurs qui sont extrêmement intéressants avec des statistiques qui sont intéressantes mais est-ce qu'ils vont s'adapter à ce projet-là et est-ce qu'ils vont devenir les joueurs qu'eux espèrent moi je pense que c'est difficile j'ai beaucoup de doutes Moudric était quand même ultra courtisé durant le Real Madrid mais Moudric pour moi c'est typiquement moi je suis fan de joueurs pour moi je pense qu'il a subi le contexte il a coûté potentiellement 100 millions l'adaptation peut-être aussi bien sûr il vient du champion ce qu'il faut rappeler c'est que Moudric au moment où il signe à Chelsea il vient du championnat ukrainien qui est à l'arrêt depuis je sais pas combien de temps dans un contexte qu'il faut rappeler de guerre compagnie ou quoi que ce soit il arrive avec cette idée de il devait signer à Arsenal finalement et signe à Chelsea ça met encore plus de pression et il arrive dans une équipe qui ne tourne pas et Moudi l'a mentionné avant être à Chelsea quand même qu'on soit grand joueur ou pas ça peut être un flop aussi on en a parlé des gens qui sont plantés et donc je pense que toutes ces choses là plus le prix du transfert et tu l'as bien dit c'est 40 millions plus bonus parce que dans la tête de tout le monde Moudric a coûté 100 millions c'est pas le cas mais ça met une certaine pression au final ça reste un mec de 21 22 ans qui arrive et je pense que pour revenir à ce que je disais de base pour revenir à ce que tu disais Sacha je pense que les mecs qu'ils achètent c'est des bons joueurs et c'est même des excellents joueurs si Enzo Fernandez aujourd'hui j'ai pas de doute sur la qualité du joueur c'est pas ça c'est est-ce qu'il match avec le projet de haut niveau européen c'est tout moi je pense que oui mais là où il se trompe c'est qu'il faut quand même amener une certaine expérience une certaine stabilité enfin comment dire des joueurs par exemple Thiago Silva quand Chelsea va le chercher gratuit en venant du PSG il fait passer directement un step à la défense de Chelsea et je pense qu'aujourd'hui après qu'ils aient fait ce recrutement de je sais plus combien de jeunes je pense qu'aujourd'hui il devrait avoir cette remise en question et de se dire on va injecter il y a Tony Kroos qui est en fin de contrat au Real Madrid c'est un joueur à aller sécure par exemple avoir cette réflexion d'amener de l'expérience pour amener ces jeunes vers le haut c'est pas normal qu'aujourd'hui le leader du vestiaire de Chelsea ça soit Enzo Fernandez qui il y a un an d'ici joué à River Plate après vous êtes un peu dur les gars peut-être que je me trompe mais à l'arrivée du propriétaire on a quand même un Chelsea champion de la LDC en 2022 si je ne me trompe pas je veux dire est-ce qu'on peut si on va dans le prisme du propriétaire américain qui se dit je vois résultat je vois l'image qui augmente etc est-ce qu'on peut dire que c'est totalement un échec quand on voit que c'est un club qui a été champion d'Europe les investisseurs il y a des investisseurs sachant en parler qui viennent malgré tout ok en première ligne c'est peut-être Kata mais je vois aussi au niveau de la stratégie on pourrait reparler des ventes il a vendu 12 joueurs c'est pas un mec qui construit qui achète full joueur et qui construit un noyau de 50 60 j'exagère il s'est bien réveillé après l'été j'ai l'impression qu'il sait malgré tout ce qu'il fait mais peut-être c'est là où Goldy avait peut-être raison est-ce qu'il savait où il tombait je pense qu'il ne savait pas là où il tombait et que par contre il passait donc Bruce Buck président légendaire est parti Marina Granovskaia qui tenait les rênes sportives est parti Petrcek est parti et en fait il a voulu gérer le club à sa manière il s'est rendu compte qu'il s'était trompé tout à son honneur parce que franchement il faut le dire il y a très peu de personnes par exemple quand tu vas à Manu les Glazers qui ne se sont jamais rendu compte qu'il se trompait lui pour le coup il s'est rendu compte qu'il s'est trompé il est parti chercher certaines personnes pour l'aider dans ses tâches comme Sacha l'a dit c'est des mecs qui sont à Brighton tu vois ils n'ont peut-être pas une autre connaissance du haut niveau mais après je pense qu'ils connaissent comme un minimum leur boulot sinon ils ne seraient pas à ce poste là ils sont très talentueux mais encore une fois je reviens sur si tu te dis bon au maximum on va chercher la fameuse on va gratter la fameuse quatrième place on va aller se battre allez je suis désolé de le dire comme ça mais ce n'est pas Tottenham tu vois quand tu vois l'idée des gens le club de losers à Londres tu vois c'est Tottenham ça ne peut pas devenir Chelsea ne peut pas devenir je pense que le problème il est là en fait c'est que les gens n'acceptent pas qu'aujourd'hui c'est plus le Chelsea d'Abramovic en fait c'est ça qu'il faut se dire il faut se dire que entre guillemets la victoire en Ligue des Champions c'est le dernier mais moi je considère qu'avec un tel investissement tu ne peux pas ne plus avoir le Chelsea d'Abramovic ou alors n'investis rien fais des petits coups à la vince en compagnie en prêt avec obligation d'achat et fais des petits trucs sympas et tu fais monter les jeunes mais alors comment et le projet de Tottenham c'est quoi le projet de Tottenham alors Sacha on te pose la question selon toi comment Chelsea doit se positionner parce que tu as posé une question tout à l'heure au début de ce chapitre selon toi selon l'avis de Sacha comment Chelsea doit se positionner Chelsea bling bling avec des joueurs voilà qui malgré l'âge sont des stars et performent encore ou viser des jeunes talents moi je pense qu'il faut il faut viser de toute façon c'est obligatoire de viser des jeunes talents parce que tu construis l'équipe mais tu ne dois pas leur faire peser la responsabilité des résultats c'est juste ça c'est la seule chose sur laquelle je pour moi je mets vraiment voilà un point hyper important parce qu'aujourd'hui en fait ces jeunes là ils ont trop trop de responsabilités ils vivent tous un nouveau monde ils sont tous parachutés comme des superstars avec des salaires de première ligue encore une fois un peu comme des joueurs de NBA ils doivent comprendre leur réalité et ils ne sont pas dans leur réalité et donc du coup ça surperforme quand c'est super bon et ça sous-performe quand à un moment donné ça n'arrive pas à trouver la solution dans le jeu encore une fois gros problème de construction techniquement parlant donc voilà c'est pour moi une question de temps mais je me dirais que si par exemple Chelsea alors à voir bien sûr s'il y a l'Europe ou pas mais si Chelsea a envie d'élaguer un petit peu ce groupe d'aller dégraisser encore plus franchement c'est pas mal avoir un peu plus de concurrence prendre un peu plus de risques aussi à voir aussi avec le staff médical est-ce que les joueurs ce contexte-là il est grave à souligner il y aurait une enveloppe de 200 millions pour cet été mais franchement pour moi cet été on s'en fout de l'enveloppe déjà tu vas dégraisser c'est ça que j'explique il y a déjà 12 joueurs qui sont partis je te l'hésite pas mal je peux juste les citer excuse-moi Prince t'as Koulibaly Kovacic Pulizic Mendy Loftucic Aubameyang Kante il y a eu du dégraissage ils ont fait un gros boulot mais ça c'est des joueurs qui n'étaient même pas dans le projet moi je parle de joueurs qui sont actuellement dans le projet et qui doivent grandir qui doivent progresser eux-mêmes et qui doivent s'établir en tant qu'hommes par exemple Roméo Lavia je le verrai très bien dans un prêt tu vois dans le cadre d'un prêt je trouve que ça ça peut être très intéressant on va en parler c'est pour ça que je fais la transition il le sait il le lance il a déjà le sujet il sait déjà il sait qu'il faut parler je te rejoins sur certains joueurs là on voit Nani Madu par exemple ici à l'image pour moi c'est un joueur qui aujourd'hui n'a pas le niveau je veux même pas dire pour jouer à Chelsea mais pour jouer dans une équipe du top 4 anglais exactement juste ça si tu joues le top 4 anglais tu peux pas avoir Nani Madu comme option mais si tu le mets à Brentford il est très bon je suis d'accord avec toi à ce niveau là je suis d'accord avec toi après il y a d'autres joueurs qui je pense il faut commencer à construire autour d'eux on parle de Caicedo on parle d'Enzo Fernandez derrière on parle de Colwell il y a Rhys James qui a beaucoup de blessures même à Logusto répond présent il y a Petrovic qui vient d'MLS qui répond présent il y a des joueurs qui ont aujourd'hui le niveau pour être dans une équipe qui joue le top 4 et tu mets des vieux briscards exactement moi je pense qu'il faut maintenant amener de l'expérience à ce groupe là pour qu'ils puissent continuer à grandir et à pas chuter bêtement dans des vieux matchs en fait ce que vous dites c'est juste revenez au Chelsea d'avant Chelsea d'avant c'est quoi c'est que t'as quelques valeurs sûres t'as Makelele au milieu t'as Lampard t'as John Terry t'as Gallas et tu vas chercher des jeunes ou des mecs qui peuvent faire le boulot à côté tu vas chercher des drogues bams des Salomon Kalou Florent Malouda mais là je parle vraiment des prémices tu vois tout tu vas chercher des LL9 pour commencer tu vois juste le Chelsea qui faisait peur quand t'allais jouer chez eux mais quand tu regardes je réagis juste une dernière fois sur ce que tu viens de dire le Chelsea qui gagne la dernière Ligue des Champions c'est ça c'est à dire qu'on a Thiago Silva on a Rudiger on a Aspi et derrière ça ramène Avers qui est un jeune talent de Bundesliga ça ramène Werner ça ramène Mason Mount qui revient de près qui est lancé c'est Rich James il y a ce mix entre jeune talent et joueur d'expérience ce qui est intéressant c'est que moi je me souviens même du Chelsea qui perd je sais plus si c'était quart de finale ou demi-finale contre le Barça le fameux où ils perdent chez eux le Goldigny Estat le fameux Goldigny Estat c'est dans un match et bien moi je me souvenais de ce Chelsea là ça c'était le Chelsea pour moi qui représentait vraiment l'équipe qui faisait port en première ligue mais si tu regardes bien Chelsea l'année d'avant ils sont en finale de Ligue des Champions et là on sort sur un vol historique sinon ça fait deux finales de Ligue des Champions de suite it's a disgrace on parle d'une équipe qui potentiellement en fait Chelsea c'était une équipe qui si tu ne joues pas les demi-finales de Ligue des Champions ta saison elle est ratée on était à ce niveau là d'exigence mais aujourd'hui c'est difficile à dire et je suis un fan de Chelsea j'ai eu du mal à l'accepter mais ce Chelsea là il n'existe plus Broly il est arrivé et comme Goldil a dit il a fait table rase de tout le passé des joueurs qui ont gagné la Ligue des Champions je ne parle pas du 11 je parle vraiment de tous les joueurs il reste deux ou trois mecs au club ça c'est un problème effectivement allez les gars on passe au dernier sujet de ce soir c'est vraiment très intéressant vraiment j'espère que vous appréciez ce nouveau format du noyau dur c'est à dire qu'on s'intéresse sur un club ou une personnalité en l'occurrence ce soir c'est le club de Chelsea avec toutes les questions autour de ce beau club de première ligue et justement on finit cette émission avec forcément parce qu'on est le noyau dur la touche belge le cas belge bah oui ça sera souvent vous retrouverez ça dans le noyau dur ce petit chapitre concerné forcément à nos joueurs noir jaune rouge bon à Chelsea on a un peu de chance parce qu'il y a de quoi dire on va commencer du coup avec Roméo Roméo Lavia alors je sais que c'est un joueur que Sacha apprécie beaucoup malgré tout on doit se poser la question avec les blessures messieurs est-ce qu'on se dit finalement avec le recul est-ce que c'était le bon choix non j'adore Roméo je lui fais des bisous sur la bouche franchement un joueur bon choix ou pas très bon choix en tout cas très bon choix pour Chelsea lui maintenant quand je parle pour lui il quitte Southampton en fait je pense qu'il reste à Southampton s'il ne descend pas déjà ça s'ajoute beaucoup il quitte le club et je ne sais pas dans quelle forme physique il arrive à Chelsea il arrive à Chelsea il y a toutes ses arrivées toute cette concurrence et il se blesse directement et là il doit revenir mais je pense que lui contrairement à d'autres achats comme Leslie Ougouchoucou ou Malo Gusto de base lui il vient pour rentrer dans l'équipe il arrive à Chelsea blessé pour être exact donc il est en rehab en fait donc ça veut dire qu'il revient il est en revalidation d'une blessure qu'il avait tenu éloigné des terrains sur les deux trois derniers matchs de première ligue avec Southampton et ça du coup je te relance direct parce que c'est intéressant est-ce que c'était quand même malgré tout un bon choix de sa part de dire je vais dans un grand club en étant blessé en ayant la certitude de ne pas pouvoir commencer de ne pas pouvoir au mieux se préparer pour performer dans un grand club sur le dossier de Roméo franchement des infos que j'ai pu en avoir parce que j'ai traité le dossier tout l'été le seul truc que je peux vraiment dire c'est qu'il était clairement pas le seul décideur qu'il y a beaucoup de gens autour de lui et qu'à un moment donné il y a un contrat de 7 ans plus une année d'options avec des montants absolument mirobolants où il fait fois 3 fois 4 même parfois fois 5 sur des bonus incroyables qui lui sont proposés et surtout Southampton fait la vente de l'année et ils le savent en fait et il y a ce fameux jeu avec Liverpool où à un moment donné jusqu'à la dernière minute on ne sait pas ce qui va se passer et Todd Bolli fait du Todd Bolli c'est à dire I pay more I own you tu vois et donc c'est comme ça qu'il récupère le joueur voilà c'est ça la situation de Roméo Lavia c'est un homme qui s'est trouvé au milieu d'une enchère qu'il a mis en fait sous les projecteurs de l'Angleterre alors qu'il ne devait pas être autant mis dans cette lumière là après si je peux si je peux quand même rebondir sur le cas de Lavia à Chelsea justement on a recruté Joe Shields qui était responsable du recrutement jeune à Manchester City absolument qui a ramené Roméo Lavia à Manchester City et qui veut Lavia depuis le premier jour où Bolli est arrivé à Chelsea c'est à dire que Lavia a signé à Southampton l'année passée Chelsea a fait 9 pour Lavia le 31 août l'année passée donc c'est un joueur que Joe Shields voulait vraiment à Chelsea et comme Goldie a dit lui à la différence d'autres où vraiment c'est dû je pense que Bolli n'aurait pas fait le forcing comme ça si Joe Shields n'était pas exactement et c'est la même chose pour Palmer et quand on voit comment Palmer aujourd'hui performe à Chelsea il y a tout le monde qui se dit on va faire confiance à Joe Shields s'il a autant poussé pour Lavia c'est que Lavia il y a un talent certain derrière après on le connait tous ici donc on sait que c'est un énorme talent malheureusement il arrive blessé j'ai un petit truc dans l'oeil désolé il paye surtout le prix de son transfert je trouve dans l'identité dans les attentes en Angleterre je ne suis même pas sûr je ne suis même pas sûr l'attente envers lui par rapport aux supporters de Chelsea parce que c'est un genre qu'il connait peu la plupart des gens quand ils le transfèrent et moi j'en ai discuté avec pas mal de supporters de Chelsea en Angleterre la plupart des gens disent on va faire le trio le trident avec non pas Gallagher mais il y aura Enzo et Caicedo dans leur idée c'est ça et donc pour donner un peu plus de et il est très bon dans cette position numéro 10 à Enzo Fernandez cette latence offensive qui va permettre de libérer justement un peu d'espace dans l'axe c'est comme ça qu'ils le conçoivent donc ça veut dire qu'on lui met quand même dans la peau la responsabilité et encore une fois je reviens sur cette histoire d'ADN de titulaire à Chelsea c'est ça que moi je reproche il est titulaire selon vous sans blessure Roméo Lavia ? c'est la question que tout le monde se pose sans blessure en tout cas en fait et là je rejoins enfin je reviens sur ce qu'on disait tout à l'heure sans blessure et quand on voit ce que tactiquement Pochettino demande c'est à dire on relance de très bas on joue des combinaisons courtes au milieu dans ce style là il est mille fois plus fort que Gallagher il faut le dire tu vois d'accord avec ça Goldie ? il est plus fort mais je pense pas qu'il est titulaire je pense que même s'il commence la saison fit il commence pas titulaire à Chelsea titulaire à Chelsea en début de saison je pense pas mais je pense que comme un goal palmeur il le devient naturellement parce que ses qualités matchent beaucoup plus avec les attentes du coach et du jeu on a parlé des matchs où Chelsea se retrouve face à un bloc bas c'est 80% du temps mais Gallagher dans ces matchs là on voit ses lacunes et je vais me faire incendier par les supporters de Chelsea qui sont pro Gallagher cette saison parce que et je suis le premier à le dire qu'en termes de mentalité qu'en termes de mouiller le maillot donner tout pour le club se battre et les nombres de ballons qu'ils récupèrent et tout ça dans les matchs City, Arsenal Liverpool les matchs que tout le monde regarde tout le monde va me dire mais Gallagher c'est votre meilleur milieu de terrain mais non parce que nous on regarde les matchs contre Luton où tu fais 0-0 pendant 70 minutes et t'as aucune frappe parce que Gallagher est incapable de jouer un ballon en une touche je caricature il y a même la vidéo de Thomas Tuchel qui est en début de saison de la saison passée où il y a une phase où on voit Thomas Tuchel sur le banc et Gallagher pousse le ballon une fois, deux fois et Tuchel lui fait le geste de fais la passe au final il s'arrête il fait une passe en retrait et Tuchel devient fou sur le banc et ça c'est un truc où Roméo Lavia tu sais qu'il casse la ligne donc je pense que naturellement le trio Lavia Caicedo Enzo c'est le meilleur milieu qu'on puisse avoir je pense aussi que sur l'ADN de Chelsea ce qui a toujours matché et ça je le fais en 10 secondes c'est les profils comme N'Golo Kante et à un moment donné quand tu perds ce profil là dans l'histoire de Chelsea il y a toujours eu ce type de profil là qui ont donné la victoire et qui ont permis justement à Chelsea d'être excellent par exemple sur 2012 moi j'ai le joueur brésilien Ramirez qui me reste en tête parce que ce mec là avait un impact dans le jeu et une simplicité dans son jeu vertical qui n'existe plus aujourd'hui à Chelsea et qui manque énormément un Roméo Lavia dans un style un peu plus défensif par exemple ça peut combler cette lacune là il n'est pas là mais il va faire beaucoup de bien aussi dans cette perspective Lavia moi je pense que tactiquement il peut libérer en fait c'est ça c'est que moi personnellement j'ai énormément d'attente par rapport à Lavia parce qu'en termes de profil et de qualité il peut déjà lui-même amener énormément à l'équipe et puis aussi libérer énormément de joueurs autour de lui c'est à dire qu'aujourd'hui Caïsédo on lui demande d'être le pivot devant la défense on lui demande de jouer en 6 c'est pas ce qu'il faisait à Brighton le Caïsédo qu'on achète 140 millions à Brighton il a il a un James Miller il a McAllister il a Patrick Grob autour de lui le Caïsédo là il va chercher les ballons beaucoup plus haut Caïsédo entre guillemets ce que je viens de dire par rapport au profil et ça on l'a eu avec Makelele on l'a eu avec Kante on l'a eu avec Ramirez Caïsédo c'est censé être ce joueur là ajoutez à ça que le style de jeu de Brighton n'est pas le même que celui de Chelsea exactement mais aujourd'hui tactiquement parlant c'est pas possible de faire ça parce que quand tu tu mets Caïsédo en 6 Enzo est obligé d'aller beaucoup plus haut parce que Gallagher n'est pas capable de faire ce jeu là Gallagher c'est un joueur qui court partout et puis même dans l'entente technique on a vu plusieurs fois on parle de Roméo laisse Connor on avait là le red flag ce que je veux dire c'est que Sacha en parlait juste pour revenir là dessus parce que c'est vrai qu'il y avait cette difficulté du choix entre Chelsea et Liverpool heureux hasard ou pas Liverpool perd en fin d'année son grand coach celui qui a fait quasiment énormément de bien pour Liverpool depuis des années finalement c'est peut-être un bon choix du côté de Roméo de se dire d'aller dans un club qui doit aussi peut-être se reconstruire mais là le problème de Liverpool c'est qu'on sait pas ce que ça va être son club en plus ça revient à ta question de base est-ce que c'est un bon choix pour Roméo moi je trouve que oui parce qu'en soi il va dans un club qui le veut et c'est l'institution qui te veut c'est pas un coach qui fait un forcing qui est plus là 6 mois après c'est l'institution qui te veut il va dans un club qui le veut Sacha l'a dit franchement être footballeur c'est son métier les sommes qu'on lui propose il fait un bon choix il a la possibilité de jouer et donc je pense que c'est un match qui peut fonctionner pour lui sur le long terme comme sur le court terme comme tu l'as dit bon tu as incendié mon chouchou Connor mais en fait Roméo tout ce que Connor fait il sait le faire en mieux enfin en mieux de ce qu'on a vu de ses 23 matchs c'est ça aussi le souci il a que 23 matchs en première ligne de la saison passée il sait le faire en mieux il sait se projeter techniquement il est meilleur il a le même impact physique il a un coffre de malade et tu vois déjà qu'il a une certaine vista et une vision du jeu donc en fait c'est un choix qui est parfait pour Chelsea et je trouve pour lui aussi après maintenant après on met pas le nez vraiment sur le problème de ce débat c'est qu'on met pas le nez sur le vrai problème de Roméo c'est sa fragilité mais ça on a découvert en fait des blessures à répétition des difficultés à revenir le fait que dans l'entourage de Roméo à un moment donné on s'est fâché parce qu'on s'est dit Roméo entre guillemets n'aurait pas dû reprendre si tôt il a repris plus tôt du côté de Chelsea on s'est énervé je sais même que le préparateur physique de Roméo Ronald Cabea s'est énervé sur cette situation mais c'est pas le seul parce qu'on va trop vite plus vite que la machine il faut faire à l'américaine il faut que le joueur se remette il faut qu'il soit performant le joueur il est jeune donc lui il suit un peu la tendance par taf qu'est-ce qu'il se passe et bien tout de suite c'est l'embardé et il se par taf par taf il se remlaisse des fois des fois tu rencontres une fille tu veux la voir souvent je fais beaucoup de tu veux la voir souvent c'est très facile à comprendre tu veux la voir souvent tu lui envoies beaucoup de messages et peut-être que tu vas trop vite j'ai l'impression que c'est ce qu'il y a avec Chelsea ils se disent il nous manque un truc on est pourri on contrôle pas le match dans le milieu on a un petit jeune qui est exceptionnel il est un peu fragile mais on va le pousser et ils ont fait la même chose avec Leslie Oguchoku et c'est pareil avec Riz James c'est pareil avec en fait et tu parles du préparateur physique de Romulavia mais le préparateur physique de Riz James a fait le même a mis la même situation sur Instagram quand Riz James revient il se reblesse 30 minutes après le mec fait une story en disant mais si c'était moi jamais il aurait rejoué et en fait et comme tu dis c'est peut-être ça en fait c'est le rush de se dire faisons le plus rapidement possible la meilleure équipe de Chelsea pour arriver à avoir des résultats allez messieurs pour terminer cette émission parce qu'on est déjà quasi à la fin le mot de la fin quand même ce serait acheter des médecins au lieu d'acheter des médecins mais franchement en fait il y a vraiment une remise en question qui doit être faite de la part du board d'un point de vue médical à un moment donné ramener des médecins du football j'ai même pas envie de dire du sport mais des gens qui ont travaillé dans le football et qui savent mais tu vois c'est vrai que nous on n'en a pas parlé ça fera l'objet peut-être d'un futur débat qui sait c'est vraiment ce côté je veux dire l'importance de la présence américaine dans le football qui commence à devenir de plus en plus importante on pourra en parler parce que c'est vrai que maintenant ça devient criant de voir de plus en plus d'Américains qui petit à petit et d'ailleurs je vous recommande ce livre écrit par Christian Jean-Pierre que tu connais très bien qui a écrit ce livre qui disait 2026 quand le football deviendra américain donc ça c'est vrai on peut se poser aussi la question de se dire est-ce que ce ne sont pas les premières pierres à quelque chose qui en fait va se transformer en mode burger à l'américaine donc il y a une série une mi-série de documentaire avec ils ont racheté le club de Wexham et en fait c'est hyper intéressant de regarder ce documentaire là parce que tu te rends compte qu'en fait les mecs quand ils rachètent le club ils connaissent rien mais vraiment rien du tout ça veut dire qu'ils ne savent même pas qu'il y a 11 joueurs sur le terrain à la différence de Todd Bowley qui quand même est déjà rien parce que la première promotion qu'ils proposent c'est un 4-4-3 c'est pour dire que quand les mecs rachètent ces clubs là c'est pas des passionnés c'est pas le sportif c'est l'image le marketing derrière lui en fait quand il arrive on lui dit le club est en division je crois ils sont 5 ou 6 en Angleterre et il se dit on va aller en première ligue mais t'es là en mode non gros c'est pas comme ça mais après ce qu'ils ont bien fait c'est qu'ils ont mis quelqu'un qui connaissait le football à la tête du club et mine de rien je crois maintenant ils sont en D4 ils jouent même la montée pour la D3 ils sont bien positionnés et la preuve en est c'est qu'on est en Belgique et on parle de ce club perdu au Pédial donc voilà preuve qu'ils ont quand même réussi un peu leur côté merci à Disney Plus les gars pour terminer rapidement je sais qu'on va me tuer en régie parce qu'on voulait faire 45 minutes mais bon quand on est passionné et qu'on a même parlé de Chelsea parce que c'était très intéressant le soir on a du mal un peu à lâcher très vite alors du coup parce que c'est vrai qu'on aurait pu en débattre mais le cas Romelu Lukaku on en veut plus bon brièvement ça pue ça pue pas on en veut plus on en veut plus il faut oublier au revoir merci moi juste une info à donner l'AS Roma est contente de ce que Romelu Lukaku fait je peux confirmer qu'il y a un intérêt pour le garder plus que sa saison de prêt même les dernières déclarations et qui pourrait se positionner effectivement pour pour une année future Romelu Lukaku lui par contre voit plutôt au niveau exotique il aimerait un projet MLS ça le tend très bien après l'Euro après l'Euro 2021 dans tous les cas la réponse n'est pas Chelsea on en veut plus c'est fini malheureusement l'histoire a pas marché on aurait tous aimé c'est fini et ben voilà merci beaucoup messieurs pour cette chouette émission spéciale Chelsea c'est vraiment très très cool j'espère que vous avez apprécié n'hésitez pas non plus à laisser vos commentaires sur tous nos réseaux sociaux sur Youtube voilà Abonnez-vous abonnez-vous faites des likes si vous voulez revoir Prince ou Goldie c'est normal c'est normal et n'hésitez pas à laisser aussi des commentaires sur Chelsea tous les fans de Chelsea présents en Belgique en France etc donnez votre avis c'est important qu'on vous entend aussi parce que vous avez droit à la parole et le côté un peu promo si vous êtes aussi passionné de football si vous avez envie d'entendre des experts autres que ceux qu'on voit d'habitude allez voir les arrêts de jeu allez voir la 90ème et je vous promets de passer de très très bons moments parce que c'est vrai qu'on s'en lasse pas on écoute et on regarde avec facilité donc merci à vous les gars merci à vous merci à vous de nous avoir invités c'était un super moment on a dû faire un peu court parfois on pourrait parler de ça pendant je pense 3 à 4 heures d'émission mais c'est fini mais il y a un bar pas loin on va aller se prendre des shots on se met en off c'est les meilleurs moments c'est le moment où on est le plus crédible Goldie merci à toi aussi merci ça fait plaisir d'être venu et franchement suivez suivez Noyau Dur c'est ultra lourd c'est ultra lourd merci beaucoup merci Prince et merci Sacha on se retrouve comme d'habitude merci mon Manic on se revoit dans 2 semaines 2 semaines let's go yes ciao ciao Sous-titrage ST' 501